Le visuel de la tenue Maître Assassin de Bassim nous a enfin été dévoilé. Salut les gens, c'est Feur, j'espère que vous allez bien, et vous ne l'aurez pas manqué, la deuxième vidéo du making of d'Assassin's Creed Mirage est sortie il y a quelques jours, et donc on va en profiter avec cette vidéo pour vous donner 10 détails que vous n'aviez pas aperçus dans cette vidéo. Alors sans plus tarder, passons directement au vif du sujet, c'est parti ! Commençons donc par le teasing que je vous ai fait directement au début de vidéo, à savoir les différentes tenues de Bassim que l'on pourra débloquer tout au long de notre aventure, et donc il y aura 3 tenues majeures si je puis dire, il y aura une première pour Ambar, donc la ville de départ du jeu, lorsque Bassim sera encore un voleur qui se situe sur la gauche, ensuite au milieu l'on retrouve la tenue d'apprenti de Bassim une fois qu'il a rejoint la confrérie des Assassins, enfin plutôt des Hidden Wands, ceux que l'on ne voit pas avec des touches de bleu qui représentent directement, ça nous est dit dans la vidéo, la couleur des apprentis, et enfin à droite on retrouve la tenue de Maître Assassin de Bassim, avec cette fois-ci des pointes de rouge qui rappellent énormément celle de Bayek dans Origins, tout du moins dans un des DLC qu'on avait eu qui nous permettait d'arborer cette tenue de Maître Assassin, vous dites nous en commentaire ce que vous en pensez de cette tenue, personnellement je trouve une révolution assez intéressante, et chose également intéressante à savoir qui fait toujours partie de cette première information, vous pouvez voir directement sur le bras de Bassim qu'il a une étoffe rouge autour de ce dernier, et bah faut savoir qu'on l'aperçoit dans Valhalla, et on apprendra dans Mirage qu'elle était un symbole de la rébellion locale, et donc un objet porté par de nombreux personnages secondaires, et que Bassim, à terme, a continué d'arborer cette étoffe rouge, comme un petit clin d'œil à ses anciennes connaissances. Deuxième chose très intéressante de ce nouveau making-of, et bien tout simplement on a un visuel de vue de haut de la ville, alors il nous avait déjà été dévoilé, mais là on le voit vraiment en gros plan, ce qui nous permet de voir la map du jeu entre guillemets à cet instant dans la vidéo, on remarque alors assez facilement les 4 quartiers de la ville fortifiée de Bagdad, ainsi que ses alentours, puisque je le rappelle, ce Assassin's Creed Mirage prendra place non seulement à Bagdad, mais également un peu aux alentours, Bassim venant tout droit de Embar, une petite ville au nord-est de Bagdad. On a donc un petit aperçu assez sympathique du terrain de jeu qu'il nous sera possible d'explorer dès le 12 octobre prochain, avec Assassin's Creed Mirage. Troisième fait intéressant que certains d'entre vous auront déjà repéré via cette vidéo, on peut voir un artwork de la forteresse d'Alamouth, totalement construite à ce moment de la vidéo, alors que d'après ce qui nous avait été dit, elle est censée être en construction durant le jeu, donc peut-être qu'à l'instar de Red Dead Redemption ou encore GTA, nous aurons des endroits en construction dans le jeu, et plus nous avancerons dans l'histoire, plus le monde évoluera, et donc éventuellement la map changera également un petit peu notamment celle d'Alamouth, il se peut qu'au début du jeu on la voit en construction, et que vers la fin on la voit entièrement construite, ça pourrait être assez intéressant, et avoir une évolution non pas seulement au niveau de l'histoire, mais également au niveau de la map, et petit rappel, l'on pourrait avoir de petits clins d'œil au Izu avec ce Assassin's Creed Mirage, étant donné que la forteresse d'Alamouth est construite juste au-dessus d'un temple des Izu, il serait donc intéressant de l'exploiter, ou alors éventuellement terminer le jeu avec Basim qui découvre cet endroit, et là paf, on attend Assassin's Creed Raid. Il n'y aura pas besoin d'avoir fait tous les précédents Assassin's Creed, et encore moins la précédente trilogie de jeux pour pouvoir jouer à Mirage, étant donné que ce sera vraiment un jeu à part, il y aura de nombreuses connexions, liens et références au précédent jeu, mais pour autant ce n'est rien de vraiment majeur qui entachera votre progression, et vous empêchera de comprendre l'histoire. Alors que vous soyez nouveau joueur ou présent depuis la première heure, vous prendrez plaisir à faire l'histoire de ce Assassin's Creed Mirage, d'un côté parce que vous découvrirez un univers magnifique, de l'autre parce que vous aurez énormément d'easter eggs, en tout cas, c'est ce que Sarah Beaulieu, narrative directeur de Assassin's Creed Mirage a dit, elle promet une belle histoire, qui sera marquante, et dont on se souviendra longtemps. Basim évoluera constamment tout au long de l'aventure, en tout cas c'est ce qu'a pu nous dévoiler cette vidéo, étant donné qu'on voit qu'il y a une évolution au niveau des capacités via l'arbre de compétences, qui seront débloquables un petit peu tout le temps tout au long de l'aventure, et que donc les basiques ne seront pas appris de suite dès le début de Mirage, par exemple, faire une roulade après un saut pour diminuer les dégâts ne sera pas quelque chose d'inné chez notre cher Basim, et vous faudra le débloquer via l'arbre de compétences, et donc on s'en doute, ses capacités évolueront en fonction du grade qu'aura Basim dans la confrérie, il y a peu de compétences, mais en tout cas, elles semblent être toutes utiles, du moins de ce qu'on a pu voir, vous les avez actuellement à l'écran, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, et petit point intéressant à mentionner, dans Mirage, la progression n'emploie pas les XP, c'est linéaire, ça suit un fil rouge, donc vous ne pourrez pas choisir n'importe laquelle des compétences, il vous faudra évoluer de façon logique, au fil de l'histoire, et des missions qui seront menées à bien, qui serviront à augmenter le rang de Basim, et donc le faire évoluer dans la confrérie, afin de lui faire débloquer de nouvelles possibilités, de nouvelles capacités, de nouvelles missions, et de nouvelles tenues. On avait déjà pu voir par exemple le focus de l'assassin, qui est une aptitude qui ralentit le temps, mais qui sera utilisée intelligemment, puisque oui, vous pourriez vous retrouver au beau milieu d'un combat sanglant, si le dernier ennemi sélectionné est mal positionné. Et je me permets de vous couper dans la vidéo, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ce n'est pas déjà fait, vous êtes énormément à regarder notre contenu, à ne pas être abonné, alors n'hésitez pas à le faire, ça soutient la chaîne, et ça encourage énormément. Passons alors au menu de Assassin's Creed Mirage, on a eu quelques détails sur ces derniers, on peut notamment voir un onglet investigation, qui est un petit peu comme un menu que l'on avait avec les précédents Assassin's Creed, notamment Valhalla, qui nous permettait de voir l'ordre des anciens, et ça serait le cas avec Assassin's Creed Mirage, donc soit pour cet ordre des anciens, ou alors autre chose, regroupant les indices sur nos cibles, étant donné qu'on le sait, on aura un petit peu un délire d'investigation, avant d'aller éliminer les différentes cibles qui nous seront proposées, donc ça pourrait être cool d'avoir ce genre de menu. On peut également voir un onglet codex, qui peut, comme précédemment, regrouper les didacticiels du jeu, et une base de données avec l'histoire, et donc pas de discovery tour post-Assassin's Creed Mirage, étant donné qu'on sait qu'il y aura 66 sites historiques dans le jeu, avec lesquels nous pourrons interagir, ce qui déverrouillera ensuite une nouvelle partie du codex, avec des détails sur cet emplacement, ou avec une image par exemple d'une relique de cette époque, fournie par de vrais musées, Ubisoft a également travaillé avec pas mal d'historiens pour obtenir des informations correctes, et ils l'ont ensuite divisé en 5 sujets, économie, croyance, vie quotidienne, gouvernement, et art et science de la vie. Donc le retour des bases de données, ça nous avait été confirmé un petit peu plus tôt, mais ça fait plaisir, ça faisait longtemps que c'était pas présent dans Assassin's Creed, tout du moins en dehors d'un discovery tour. On va enchaîner les petits détails ici, en commençant par les tenues, elles seront au nombre de 3 dans le jeu, enfin 3 tenues principales de base, dont on pourra changer la couleur dans les menus, comme dans les précédents Assassin's Creed, ça a été annoncé officiellement, et ça, quel plaisir ! Il y aura bien évidemment d'autres tenues bonus, et sûrement d'autres, même si on a déjà une quasi-confirmation via des micro-transactions, qui on l'espère ne seront pas trop hors sujet, et ne seront pas des licornes avec des paillettes qui tirent des lasers. Deuxième petite information, et bien tout simplement, le nom de projet d'Assassin's Creed Mirage était bel et bien Assassin's Creed Rift, on a eu la confirmation via un artwork sur lequel il est tout simplement marqué Assassin's Creed Rift, donc c'est bel et bien confirmé. Et enfin, dernière petite information, mais qu'il y a sa grande importance ici, et bien les visuels de gameplay qu'on a eu tout du moins durant cette vidéo, et éventuellement peut-être ceux qui nous ont été dévoilés durant l'Ubisoft Forward, datent d'avril et mai 2023, donc avant même que la démo de gameplay ne soit dévoilée. Donc c'est toujours du work in progress, certains détails peuvent encore être changés d'ici à la sortie du jeu, et la prochaine démo, qu'on peut notamment attendre pour la Gamescom fin août 2023, devrait être modifiée également. Donc ne vous en faites pas, si des choses vous ont des plus, il est fort ouable de les voir modifiées d'ici à la sortie du jeu. Et pour en finir avec ces 10 choses que vous n'aviez pas vues pour Assassin's Creed Mirage, tout du moins dans la dernière vidéo, et bien il n'y aura qu'une épée et une dague pour Basim. Alors on pourra modifier leur apparence, ça c'est sûr, mais il n'y aura que deux catégories d'armes, on le voit sur le menu inventaire. D'un côté épée, de l'autre dague, mais bon, je ne vais pas me répéter. Ce qui fait un petit rappel à Assassin's Creed 1, où l'épée et la dague courte étaient les seules armes au cours à cours disponibles, donc des combats plus rapprochés et plus difficiles à venir à bout, un enjeu plus élevé, reposant davantage sur les outils pour s'extra de situations délicates, comme on avait notamment pu le voir durant l'Ubisoft Forward avec le gameplay qui nous avait été dévoilé. On peut également voir de nouveaux mouvements de combat spécialement conçus pour Basim, bien plus dynamiques et agréables à regarder, moins brouillons, mais bon, ça c'était des visuels. Avoir une fois manette en main, une fois que le jeu sortira le 12 octobre prochain. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le nous savoir dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à nous dire si jamais on a loupé des détails intéressants, ça sera vachement intéressant à lire, ne serait-ce que pour nous, mais également pour les autres membres de la communauté. Et bien évidemment, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. Il y a eu à peu près un mois entre la sortie du premier épisode et du second, donc en toute logique, moi je donne rendez-vous début hôte pour l'analyse du troisième épisode. C'était First, pour la S'Expérience en direct en dos écrans, et... Pays Sérénité. Sous-titrage ST' 501